Pour commencer sur ce sujet qui est très vaste, on va partir d'un linguiste que tout le monde connaît. Je mettrai, lorsque j'aurai besoin, les noms au tableau. Je ne vais pas l'écrire, je pense que tout le monde a entendu parler de Noam Chomsky. Et lorsque Chomsky a voulu situer dans la tradition linguistique son travail, il a utilisé l'expression de Cortesian Linguistics, de linguistique de Descartes, en allant rechercher dans Descartes cette idée qu'il y aurait une sorte d'universalité. On va donc repartir maintenant du plus français des auteurs, de René Descartes. Descartes, dans le discours de la méthode, en 1637, part de cette idée que pour fonder une science, il faut commencer par avoir un doute radical, douter de tout. Et ce doute, il va aller jusqu'à imaginer un méchant dieu qui le tromperait. Et à partir de ce méchant dieu, il va arriver au bout en disant, même si un dieu me trompait, c'est moi qui le tromperai, donc moi j'existe. Et il va reconstruire l'ensemble de son système. C'est le célèbre cogito, le « je pense quand je suis ». Ce qui est très frappant chez Descartes, c'est qu'il met tout en doute, sauf une chose qui est le langage. C'est-à-dire qu'à aucun moment, dans toute cette phase de doute, il ne va se demander si le langage, lui, pourrait être un objet du doute. Et tout se fait comme si non seulement le « moi » n'était pas un objet de doute, mais le langage n'était pas un objet de doute. Si j'en reviens maintenant à Chomsky, à cette idée d'une linguistique cartésienne, c'est qu'on peut suivre chez Chomsky une évolution qui est, à mon avis, très intéressante et qui va nous servir de point de départ. Chomsky est parti avec ce, alors je vais vous donner les abréviations en français, nous sommes entre nous, il est parti de ce qu'on appelle, ce qu'on appelait, la grammaire générative transformationnelle. qui l'a ensuite réduite en grammaire générative. Puis, dans ce qu'on appelle toujours en français la GU, la grammaire universelle de Russell Graham, qui est une autre forme de réduction, qui consistait petit à petit à considérer que ce qui était proprement du langage était quelque chose d'assez superficiel, et que ce qui était très important, c'est ce qu'il y avait derrière le langage, et qui était ce qu'il appelle une grammaire universelle, on pourrait presque dire un langage de la pensée. Une fois qu'il est arrivé à cette phase, qu'est-ce qui va rester de cette grammaire universelle ? Ce qu'il appellera des principes et paramètres, puisque ce n'est pas très compliqué, c'est de frangler. Les principes sont universels, les paramètres sont vernaculaires, dépendent de chaque langue, puis on va réduire la question au principe, et on va arriver à une phase suivante, qui est que, en deçà de la grammaire universelle, il y aura ce qu'on appellera le programme minimal. Je ne mets pas les dates à chaque fois. Le programme minimal, par exemple, c'est 1995, dans lequel Chomsky cherche quels seraient vraiment les traits universels. Et dans ces traits universels, on va en arriver à la phase où nous en sommes actuellement dans le programme de Chomsky, qui est de considérer que ces traits universels sont des caractéristiques du cerveau, des caractéristiques neurologiques, et nous en sommes maintenant au programme chez Chomsky de la biolinguïsique, la biolinguïsique, en train de dire ça. Dans ce parcours chronologique qui couvre à peu près 50 ans, on voit que, petit à petit, on est allé vers un programme qui allait des propriétés de langue, elles sont génératives, elles sont transformationnelles, à des propriétés quasiment biologiques ou neurologiques. Cette espèce de réduction est très significative d'une démarche cartésienne dans laquelle on oublie qu'il y a du langage, et dans laquelle on a, finalement, deux points de certitude, et non pas un, un qui est le langage, et l'autre qui est le moi, la personne. Ce programme de Chomsky est très orienté vers une forme de neuroscience, communication, enfin des choses, des disciplines de ce type. Maintenant, les critiques à ce programme ont été de plusieurs types, et on va partir de deux critiques en particulier. Une critique qui concerne le fait de savoir ce qui se passe quand la personne qui dit « je », « je pense, donc je suis », dans la théorie de Descartes, ne sait pas ce qu'il dit. C'est-à-dire, lorsque cette personne, en français, est folle, lorsque cette personne est quelqu'un qui ne sait pas qui il est. Descartes s'était d'ailleurs posé la question, et sa réponse est assez amusante, il disait « ce qui est important dans la folie, ce qui est grave dans la folie ». Ce n'est pas que je dise « je suis cet ordinateur », Descartes disait « je suis secours », mais c'est pareil. « Je suis cet ordinateur », ce qui est très grave dans la folie, c'est quand quelqu'un dit « cet ordinateur, c'est moi ». C'est-à-dire, lorsque, non pas « moi, je pense que je suis comme quelque chose », mais quand je pense que c'est quelque chose qui est comme moi. Cette critique-là, on le sait, a une histoire assez riche en France, puisqu'elle va nourrir la critique de Michel Foucault, dans sa très célèbre histoire de la folie à l'âge classique, au XVIIe siècle, lorsque Foucault va justement poser cette question de comment une pensée philosophique peut admettre, une pensée de la raison, du rationalisme, peut admettre la feu. Et on va voir que c'est un de nos points de départ. La deuxième critique est une critique qui concerne le langage, comment ça marche, comment ça fonctionne dans le langage. L'hypothèse, maintenant, de l'exposé qui va suivre, ça, c'était une sorte d'introduction de préambule. L'hypothèse qui va suivre est la suivante, c'est que lorsque nous avons affaire à des questions qui dépassent à un moment donné nos capacités de réflexion, de pensée collective, je ne parle pas d'individu, je parle collectivement, je vais prendre un exemple très simple dans la pensée occidentale, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une psychologie de Platon, par exemple, ou une psychologie d'Aristote ? La réponse qu'on donne traditionnellement, c'est non, pas véritablement. On ne peut pas dire que chez Platon, il y a une vraie psychologie. en même temps, il y a quand même des problèmes que nous qualifierions de psychologiques. On voit apparaître au fur et à mesure du développement des idées, un certain nombre de problèmes qui finissent par se constituer et qui prennent une forme au moins objective, scientifique. Mais en attendant que ces problèmes soient constitués, l'hypothèse que l'on va soutenir ici, c'est que ces problèmes sont d'abord traités sur un mode non scientifique, sont d'abord traités généralement sous la forme de fiction. C'est quelque chose à quoi nous sommes habitués. Comme les êtres humains ne savaient pas comment le Big Bang avait existé, par exemple, on a créé des mythologies. Ça marche aussi, ça a expliqué. C'était faux, bien sûr, mais ça n'empêche que ça donnait au moins une première explication au phénomène. L'hypothèse que l'on va soutenir ici, c'est que lorsqu'on a eu des questions qui se sont posées, qu'est-ce que la folie, qu'est-ce que le délire, comment ça se passe dans nos têtes, comme on n'avait pas les moyens scientifiques d'y répondre, on a travaillé, on a répondu d'une certaine façon avec de la littérature. D'où le caractère ambivalent ou ambigu de cette présentation. Alors on va commencer avec une première partie sur le fait de savoir comment l'endophasie a commencé. Où est-ce qu'elle est à partir ? L'endophasie, c'est le fait que nous ne sommes pas des légumes et que dès que nous ne parlons plus à l'extérieur, la parole continue en nous. On se parle tout le temps à soi-même. Ce qui est quand même, quand on y réfléchit, assez mystérieux parce que normalement on n'a pas grand-chose à se dire, normalement c'est tout ce qu'on devrait se dire et pourtant dans nos têtes ça n'arrête pas de défiler. C'est une question à moi qui m'a toujours paru très importante et que l'on voit éviter systématiquement dans l'histoire de la pensée. Il y a ensuite beaucoup d'autres raisons qui vont être en jeu. Par exemple, en même temps que je vous parle, très probablement vous pensez aussi à autre chose. C'est même peut-être complètement à autre chose. C'est calme aussi. Le fait qu'en réalité on n'a pas qu'une parole dans nos têtes, on en a probablement sur plusieurs niveaux qui marchent en même temps. En même temps qu'on entend quelqu'un, on fait ses commentaires sur ce que dit la personne et puis on pense encore à autre chose et puis encore à autre chose. Et cette espèce d'empilement de paroles intérieures est assez finalement mystérieux. Pourquoi par exemple on ne peut pas l'arrêter ? A aucun moment on ne peut empêcher que cette parole continue. même quand c'est désagréable pour nous, on n'arrive pas à couper le circuit. Pour prendre un exemple que tout le monde connaît, quand on fait des insomnies, quand on n'arrive pas à s'endormir et que ça continue et qu'on aimerait tellement avoir un petit bouton off pour arrêter le circuit. C'est une question qui n'est pas arrivée paradoxalement par une simple question pourquoi il y a ça ? Et la question n'est pas très simple. On se demande toujours pourquoi notre circuit est obligé de fonctionner de manière continue. Quand je dis continue, je parle évidemment du rêve. Pourquoi même la nuit, cette parole intérieure doit continuer à fonctionner sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, ce qui va faire apparaître du rêve dans nos têtes. Pourquoi est-ce qu'après tout, le corps ne se met pas en sommeil carrément en arrêtant le dévidement de la parole ? C'est une des questions les plus curieuses qu'on puisse, à mon sens, se poser. De façon étrange, la question de la parole intérieure a été posée à partir de la question de la folie. C'est parce qu'il y avait des gens fous qu'on s'est posé la question de la parole intérieure. Car la caractéristique d'un être normal, nous, c'est que, justement, il sait ne pas parler à haute voix. Il sait parler en lui-même sans parler. Vous savez que c'est une des très fortes censures que nous avons. On ne doit pas parler tout seul. C'est quelque chose qu'on nous a appris. On le fait tous, bien sûr. Tout le monde parle tout seul, bien sûr. Mais on nous a appris qu'il ne fallait pas qu'on se fasse surprendre à parler tout seul. C'est une censure sociale. À ma connaissance, qui existe dans toutes les sociétés, même si on ne dérange personne, on nous a dit ne pas parler tout seul. On sait, pour avoir fait des films chez des gens, qui étaient d'accord, ce n'est pas de l'espionnage, que tout le monde se parle tout seul. Tout le monde est en train de dire, bon, qu'est-ce que je fais maintenant, des choses de ce type-là. mais, officiellement, il y a une censure. Sauf, chez les gens fous, et c'est la figure la plus connue du délire. Les personnes qui, non seulement, parlent à haute voix, mais parlent de choses dont ils ne devraient pas parler. Cette question du délire est apparue lorsqu'à partir de l'histoire de la folie à l'âge classique, le travail de Michel Foucault, dont on a parlé juste avant, Michel Foucault qui a travaillé sur les grammaires du Port Royal, sur les grammaires universelles, comme Chomsky, on va finir à chaque fois par retrouver les mêmes acteurs. Lorsque la question de la folie a été posée, à un moment donné, elle change de statut. Alors, à chaque fois, je vais prendre des exemples en France, ce n'est pas de l'ethnocentrisme, c'est simplement que c'est la seule langue où je suis sûr de pouvoir avoir toutes les données assez facilement et où je suis à peu près sûr que je saurais de quoi je parle. Donc, lorsque on va avoir cette apparition du délire, au début du XIXe, il y a quelqu'un qui, dans l'histoire du traitement de la folie en France, est très important qui s'appelle M. Pinel. Michel Foucault, on parle beaucoup. Au moment de la Révolution française, Pinel va exiger, c'est un médecin, que les fous ne soient plus enchaînés jusqu'au début du XIXe siècle, fin du XVIIIe siècle exactement, pour que les fous ne fassent pas de problème, on les mettait dans des asies, des maisons, dans lesquelles on leur mettait des chaînes pour qu'ils ne puissent pas se déplacer. Et au moment de la Révolution française, Pinel exige qu'on libère les fous, qu'on les laisse libres, pas dans la ville, mais en tout cas dans l'Asie. Et c'est un acte révolutionnaire au très beau sens du thème que c'est de reconnaître que ces gens-là étaient des êtres humains. Quelque part, ça voulait dire que ce n'est pas des animaux. On doit les traiter comme des hommes. Ce qui veut dire que si on doit les traiter comme des hommes, et c'est la suite du travail de Pinel, Pinel est très connu en France pour avoir fait un classement des folies, pour avoir essayé de classer les différents types de folies en considérant que tout le monde n'était pas fou de la même manière. c'est assez classique aujourd'hui, mais à l'époque ça a supposé autre chose. Or, en voulant classer les folies, il fallait trouver des critères de classement. Et un des critères de classement qu'a proposé Pinel, qui va être ensuite repris par son élève qui s'appelle Esquirol, je vous mets des dates approximatives autour pour situer les gens, Pinel et Esquirol vont mettre en évidence qu'il y a différents types de délires, qu'il y a différents types de folies qui s'expriment de façon relativement différente. Il y aura à partir de là tout un débat sur le statut des types de délires. On s'aperçoit par exemple, je vais juste en prendre un exemple, c'est pas le centre de la conférence d'aujourd'hui, qu'il y a à faire une distinction très forte entre les folies qui sont à hallucination et les folies qui sont à délire. En gros, dans une hallucination, la personne ne se rend pas compte que c'est elle qui projette à l'extérieur ce qui revient vers elle, alors que dans le délire, elle projette directement sans s'apercevoir, sans feedback, sans retour vers elle, que ce qu'elle dit n'est pas reçu par les autres. Donc ce type d'opposition entre une hallucination et un délire, le cas où on projette à l'extérieur le cas où au contraire on fait venir de soi la folie, va être mis en évidence à cette époque-là et il y aura un débat qui va se développer à partir de là. Je vais sauter beaucoup d'étapes parce que sinon on n'arrivera jamais ici jusqu'à celui qui sera le maître de Freud, Jean-Martin Charcot, qui va construire toute une théorie non seulement de la folie, mais une théorie de la psychologie. C'est notamment un charcot qu'on doit à cette chose qu'on voit traîner partout, qui à mon avis est totalement fausse, mais ça ne fait rien, le fait qu'il y aurait chez les êtres humains des gens qui seraient surtout des visuels, des gens qui seraient surtout des objectifs et des gens qui seraient surtout des moteurs, des gens qui feraient aux gestes. Cette idée qu'on trouve maintenant dans tous les mauvais manuels de psychologie, c'est une idée de Charcot et dans les personnalités qu'il étudie, il y a donc, en gros, son système est le suivant. Il a un système qui se fait sur trois niveaux. Un niveau qui est le niveau de la perception, un niveau qui est celui de la lésion, c'est-à-dire de la façon dont peut être abîmée, dont peut être détruite la perception, et un niveau qui est un niveau de psychologie. Je vais juste garder deux exemples pour qu'on aille plus vite. Au niveau de la perception, vous pouvez être visuel. Ici, vous allez avoir ce qu'on appelle la cécité verbale. Ce sont des personnes qui, après l'accident cérébral, n'arrivent plus à lire. Ils savent encore parler, ils savent encore qu'ils comprennent, mais ils n'arrivent plus à lire des textes. Et en gros de psychologie, c'est ce qu'on appellera des visiomotors. Ce sont des gens qui pensent que pour eux le plus important c'est de réussir à voir et qu'ils apprennent mieux s'ils arrivent à voir et qu'ils comprennent mieux possiblement. A ça, Charcot va opposer, on aura trois catégories, on va juste en prendre deux, les auditifs, donc ici, on a les aphasies de perception, ce qu'on appelle la phasie de Wernicke, et ici, on aura les audio-moteurs. Ce sont des gens qui pensent qu'ils entendent mieux en écoutant. Ce schéma est très intéressant parce qu'il est très faux, tout simplement parce que ce que n'a pas compris Charcot, ce qu'il ne veut pas comprendre, c'est que les audio-moteurs, ce n'est pas avec leur sens de l'audition qu'ils apprennent, c'est avec le langage. C'est-à-dire que ce n'est pas une question d'entendre, c'est une question de comprendre la langue et qu'à ce niveau-là, un visuel et un auditif n'ont rien à voir parce que la majorité des langues sur Terre ne sont pas écrites, donc on n'a absolument pas besoin d'écrire les langues, on en a besoin, mais ça n'est pas une propriété des langues, alors que le fait de les entendre est absolument décisif. Pourquoi ce centre ? Alors Charcot suppose que derrière tout ça, il y a ce qu'il appelle un centre des idées qui domine l'ensemble ici, il y a les hauteurs, et tout ça serait dominé par un centre des idées dans lequel de façon extrêmement abstraite, comme dans la grammaire de Chomsky, il y aura un niveau qui serait avant toutes les langues, toutes les différences possibles d'apprentissage et qui serait absolument universel. Ce centre des idées serait ensuite, si vous êtes français, vous le ressortez avec du français, si vous êtes japonais avec du japonais, si vous êtes allemand avec de l'allemand, ça n'a pas d'importance, mais il y aurait ce centre complètement abstrait qui existerait. C'est une idée que personnellement je ne partage pas, bien sûr je pense qu'il y a un esprit universel, etc., mais pour moi il me semble, ça fait partie du travail sur la parole intérieure, qu'il est inséparable de la langue elle-même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un endroit où les idées deviendraient tout à fait abstraites et internationales, même si nous avons le même type de pensée, ça j'y crois, en revanche totalement, mais pas au sens où elles seraient constituables en dehors de chaque langue particulière. Ce centre des idées, Charcot va dans le Quatre Avenais à l'opposé, si vous avez un centre des idées qui se fait sans le langage, Charcot va supposer qu'il y a un centre du langage sans les idées. Et il donne à ça un nom qu'avait proposé un philosophe du XVIIIe qui s'appelle Leibniz, et ça s'appelle le Psytasis. Littéralement, le langage des perroquets. Charcot dit qu'un jour on lui demandait « mais donnez-nous un exemple de Psytasis, c'est-à-dire vraiment de langage où il n'y a pas du tout d'idée derrière » et Charcot a répondu « on voit bien que vous n'avez jamais interrogé un éputien aux examens ». On peut donner ça comme exemple de Psytasis si on veut, mais c'est l'idée qu'il pourrait y avoir du langage qui n'aurait pas du tout d'idée. Pourquoi cette thèse qui est évidemment totalement fausse ? Demander à quelqu'un de dire des choses qui n'ont pas de sens, il n'y a rien de plus difficile. Objectivement, on n'y arrive pas, on sait très bien. On est complètement pris dans ce système. Pourquoi ce travail ? Parce qu'en réalité, Charcot s'oppose à quelqu'un dont je viens de découvrir avec beaucoup de plaisir que finalement il était plus collé que je ne croyais, un monsieur qui s'appelle Heger et qui en 1881 donc c'est un nom d'origine sloven mais il est français qui en 1881 a écrit un ouvrage qui s'appelle La parole intérieure tout simplement et qui s'oppose très résolument à Charcot en insistant sur le fait que la parole intérieure c'est pas de l'audition c'est du langage et que massivement ce qui nous intéresse c'est le langage qu'il y a à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qui me fait très plaisir c'est que s'il y en a parmi vous qui s'intéressent à Saussure il vient de paraître une remarquable biographie la meilleure actuellement disponible d'un monsieur qui s'appelle John Joseph qui est libanais mais qui est écossais en Angleterre actuellement John Joseph vient de faire paraître en anglais une biographie qui s'intitule tout simplement Saussure et dedans il a publié des extraits de manuscrits de Saussure qui étaient totalement inédits où on voit que Saussure a travaillé énormément sur les guerres qui l'a beaucoup intéressé mais jusqu'au mois de mars ces manuscrits étaient complètement inconnus de tout le monde donc voilà un point d'actualité. A partir de Heger il y aura maintenant une suite qui est un petit peu plus connue puisque d'un côté on va avoir des linguistes on va y revenir de l'autre côté à partir de Charcot c'est la lignée de Freud qui va beaucoup insister sur ces sur ces aspects là lorsque Freud est l'élève de Charcot Freud a été un traducteur de Charcot il a traduit un texte de Charcot en allemand lorsque Freud était avec Charcot il lui avait proposé de travailler sur un point qui pour un linguiste est très 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 intéressant à mon sens c'est ce qu'on appelle les paralysies hystériques il s'agit d'un phénomène très connu un certain nombre de personnes manifestent des paralysies d'origine psychique sans avoir la moindre raison physique d'être paralysées quelque chose d'assez connu sous des formes plus légères les gens qui ont beaucoup de travail à faire et qui d'un seul coup ont mal au dos par exemple des choses comme ça dans le cas des paralysies hystériques c'est un exemple qui pour nous est absolument merveilleux il s'agit de personnes où c'est très facile de savoir que c'est d'origine psychique parce que si cette personne par exemple prétend qu'elle est paralysée elle ne prétend pas elle est réellement paralysée du bras droit si c'est une vraie paralysie ou bien elle a encore un peu de mobilité dans le bras ou bien c'est quelque chose qui commence à toucher le reste du corps mais si c'est une paralysie hystérique la personne sera paralysée exactement du bras c'est à dire exactement comme le mot bras désigne un bras c'est à dire qu'on aura une paralysie qui se fera exactement à cet endroit là et pas plus or ça c'est absolument impossible en termes de commande nerveuse il n'y a aucun nerve qui ne commande que le bras ce qui veut dire qu'en réalité on a là des gens qui sont malades par le langage à travers le prisme du langage à travers la forme du langage et ça pour nous c'est un indice de ce que peut faire le langage sur un corps et comment ça se manifeste et puis après Freud il y aura Lacan qui va travailler sur toutes ces questions mais on va y revenir après quand on aura regardé ce que je vous ai promis je n'oublie pas je vous rassure à savoir la littérature alors avec quoi nous allons commencer ici avec ça c'était le plan pendant qu'il n'a pu quand même vous l'afficher donc on a fait l'introduction on a fait l'endophasie on attaque la littérature et puis nous poursuivons voilà les auteurs qui étaient annoncés vous avez dû les voir dans l'annonce donc ce sont les mêmes je vous rassure je me suis tenu à mes engagements ça ce sera la suite si on a le temps on n'est pas obligé de tout faire encore la suite et voilà le point de débat donc pour cette partie là ce qui m'intéresse c'est de montrer comment au fur et à mesure des siècles en partant du XVIe j'aurais pu remonter avant mais c'était trop compliqué pour éclatir les choses l'hypothèse que l'on va essayer d'illustrer à travers ces textes c'est la suivante c'est que il y a eu dans l'histoire de la littérature française je pense que ce que je vais dire est généralisable à la littérature européenne occidentale après je ne veux pas aller plus loin mais en tout cas en Europe occidentale je crois qu'on pourrait faire la même démonstration à chaque fois à chaque siècle on va prendre en gros un par siècle deux par siècle à chaque fois l'hypothèse qu'on va développer c'est qu'il y a deux grands courants dans la littérature un courant que pour aller vite on va appeler objectiviste et au courant qu'on va appeler subjectiviste ou comme on dit en français quand on vient les paronymies d'un côté une littérature qui s'intéresse surtout au monde qu'est-ce qui se passe autour comment fonctionne la société qu'on va défendre ou qu'on va attaquer ça n'a pas d'importance mais en tout cas ce qui intéresse c'est la société et de l'autre côté une littérature qui s'intéresse plutôt à qui suis-je qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que je dois faire est-ce que je serai sauvé etc. Donc à chaque siècle on va prendre deux auteurs dans chaque côté à chaque fois j'ai pris un texte qui me semble être très caractéristique alors évidemment c'est forcément très réducteur je pourrais trouver des textes plus privés de Rabelais après on va prendre Montaigne je pourrais trouver des textes plus collectifs de Montaigne mais j'assume le fait d'essayer de trouver à chaque fois un exemple qui me semble pouvoir illustrer ce qui m'intéresse on attaque avec on va étudier on va regarder rapidement un texte de Rabelais et un texte de Montaigne donc ce texte à chaque fois j'ai pris un des textes les plus connus de l'auteur je ne peux pas les chercher dans le coin j'ai vraiment pris des textes très connus ici il s'agit d'un récit que fait Rabelais dans Gargantua il s'agit d'une scène de bataille des Picrocoles des scènes les plus connues de Rabelais je l'ai mis en presque français moderne ce n'est pas vraiment le texte de Rabelais mais le sens est respecté juste relever les détraits que tout le monde connaît je pense à l'évidence il s'agit d'un récit voilà l'auteur n'est pas du tout impliqué il décrit quelque chose qui lui est extérieur même si comme nous l'avons dit est ici il s'agit d'un récit à la troisième personne qui est fait au temps du passé dans lequel au fond si on regarde ce texte on aurait du mal à dire si Rabelais est plutôt pour ou plutôt contre s'il se sent impliqué dans ce qui s'est passé et en revanche tout ce qui est là ne nous concerne pas directement on va lire ça comme une histoire calme donc voilà quelque chose de très connu c'est ce que Benveniste appelle les formes du récit et ça ne nous pose pas de grandes difficultés un texte maintenant un petit peu plus tardif mais là c'était dur de trouver deux auteurs de la même époque Montaigne est l'autre grand écrivain français du 16ème siècle hors de la poésie c'est un extrait des essais et là au contraire alors les textes que j'ai sélectionnés sont beaucoup plus longs là c'est juste pour la projection j'ai vraiment recédé au maximum ce que l'on a ici c'est exactement l'inverse c'est à dire tout est d'abord au présent c'est un présent de vérité générale sur soi ça me concerne moins il utilise le terme confession qui est un terme très fort pour des raisons de religion catholique et tout de suite cette idée que je ne sais pas bien qui je suis je trouve que j'ai quelques teintures vicieuses je ne suis pas aussi bien que je voudrais je crains il ne dit pas Platon sa plus nette vertu il dit je crains que Platon il n'est même pas sûr de ses propres jugements ce n'est pas seulement des formes de fémisme c'est vraiment des formes de doute de soi moi qui suis autant estimateur moi qui l'aime autant et qui lui rend tout à fait hommage je ne suis pas sûr du type que Platon et pourtant il dit il faisait attention ne se soit pas aperçu de ça que quelque part pour le dire vite nous sommes obscurs à nous-mêmes nous sommes sensibles seulement il n'y a que nous qui savons jusqu'à quel point nous sommes sincères et il finit en disant l'homme voyons pas du singulier au général l'homme en tout et partout n'est que rapiècement et bigarreux c'est-à-dire au fond nous sommes faits de morceaux qui ne s'accordent pas les trois donc un très grand doute on n'est pas du tout sur je sais qui je suis je sais ce que je veux mais on ne sait pas jusqu'où nous sommes ce que nous sommes et ensuite il généralise en allant critiquer les formes de l'association ces deux textes pour moi sont tout à fait emblématiques c'est le début de la littérature moderne en France le 16ème siècle tout de suite on a ces deux courants qui vont se manifester un courant qui décrit des réalités du monde ici des sortes de guerres féodales on est à la fin du Moyen-Âge effectivement alors que de l'autre côté c'est le début du doute personnel c'est-à-dire l'apparition de l'individualisme moderne dans la société on va prendre deux auteurs du 17ème il y en aura deux par siècle d'un côté un texte de Bossuet qui est un prédicateur religieux un évêque qui fait ici dans un genre c'est un des deux textes les plus connus de Bossuet qui ici est en train de faire l'éloge de l'horizon funèbre donc en Vienne d'Angleterre elle vient de mourir elle était catholique elle avait donc été chassée d'Angleterre et Bossuet va faire son éloge funèbre alors ça c'est le grand Bossuet celui qui règne dans les cieux et de qui relèvent tous les empires à qui seul appartient la gloire la majesté l'indépendance est aussi le seul qui se glorifie de faire la loi au roi et de l'ordonner etc pour un français ça tout de suite il s'y reconnait c'est donc ça c'est du très grand Bossuet on voit que même s'il s'agit de parler de quelqu'un qui vient de mourir et autre on est complètement dans du politique on est dans une pensée objectiviste une pensée du monde il s'agit de rendre compte de quelque chose qui existe indépendamment de nous qui à la limite ne se discute pas on est au niveau d'un pouvoir qui est très au-dessus de celui de Dieu donc on ne peut pas faire plus et on va le présenter et on va le présenter avec un style très particulier qui est le contraire d'un style intimiste qui au contraire ce qu'on appelle le style noble le style pompeux avec des formes extrêmement rhétorisées pour ceux je pense que le catholicisme n'est pas très familier à la plupart d'entre vous mais pour un petit catholique il y a plein de choses que l'on reconnaît celui qui règne dans les cieux c'est une formule toute faite la gloire la majesté l'indépendance ce sont des formules qui sont complètement acquises elles sont légèrement décalées c'est pas simplement de la répétition mais avec tous les effets de la rhétorique classique soit qu'il élève les prônes soit qu'il les abaisse soit qu'il communique sa puissance soit qu'il la retire tous ces effets qui sont extrêmement marquants comme signalant à la fois un côté institutionnel du politique mais aussi le côté institutionnel de la loi à l'inverse une pensée de Pascal même chose que chez Montaigne je regarde donc tout le texte est à la première personne partout alors vous me direz les textes ont été choisis oui mais c'est volontaire partout à chaque fois c'est que poser la question de que suis-je va poser la question d'un doute je ne vois partout qu'obscurité la nature ne m'offre rien si je ne voyais rien qui marquait une divinité etc et un doute qui est chez Pascal articulé à la notion de foi c'est pour ça que ça m'intéressait de prendre Bossuet chez Bossuet c'est Dieu c'est le Dieu officiel c'est le Dieu des rois etc chez Pascal c'est est-ce que Dieu existe est-ce que vraiment il pense à moi est-ce que je peux le trouver est-ce qu'il me parle est-ce qu'il nous parle et ça se termine comme chez Montaigne par le doute au lieu qu'en l'état où je suis ignorant ce que je suis et ce que je dois faire je ne connais ni ma condition ni mon devoir mon coeur tant tout entier à connaître où est le vrai bien pour le suivre avec cette espèce de doute de séparation qui va être absolument cruciale alors ce qui m'intéresse aussi bien dans le texte de Montaigne que de Pascal c'est que c'est quelque part des textes de l'endophasie c'est-à-dire des textes de la méditation intérieure Montaigne écrit bien sûr il va publier ses textes mais donc il écrit aussi pour les autres mais sans faire mystère que c'est des textes qu'il a écrits seuls c'est le contraire du dialogue de Platon c'est le contraire de l'échange c'est au contraire la méditation solitaire pour Pascal je ne sais pas si vous connaissez l'histoire des pensées c'était des textes que Pascal écrivait pour lui sur des morceaux de papier et qu'il avait fait coudre dans ses vêtements pour qu'on ne les trouve pas et heureusement à sa mort sa soeur a découvert les textes et les a donnés à publication ce qui fait qu'il n'y a pas d'ordre par exemple dans les pensées c'est nous qui le fabriquons ce sont des textes qui sont vraiment des textes du privé de l'intime du personnel et qui à chaque fois c'est la deuxième chose qui m'intéresse c'est que s'interroger sur ce qu'on est c'est rentrer dans le doute exactement comme chez Descartes on cite toujours l'expression de Descartes en latin cogito ergo su je pense donc je suis mais cette expression est double chez Descartes on cite moins l'autre qui est aussi importante qui est Dubito ergo su je doute donc je suis nous poursuivons notre parcours vous avez vu qu'il y avait beaucoup d'auteurs alors voilà maintenant un auteur du siècle un auteur objectiviste Voltaire c'est un extrait d'un texte là aussi très très connu le Candide de Voltaire Candide qui n'arrête pas de circuler en Europe s'apprête à aborder en Angleterre et vous avez donc ici ils vont débarquer dans un port ils approchent du port et Candide demande à son interlocuteur vous qui connaissez l'Angleterre il est donc aussi fou qu'en France et Martin l'interlocuteur lui dit oui ils sont fous autrement mais ils sont fous comme les français puisqu'ils se disputent c'est une phrase qui a été beaucoup reprochée en France à Voltaire pour quelques arbres de neige vers le Canada c'est à cause de ce genre de bêtises que nous avons perdu le Canada parce qu'on me disait que ça valait pas la peine et qu'elle dépense pour cette belle guerre beaucoup plus que tout le Canada ne vaut de vous dire là vous avez un texte de Voltaire qui est bien un texte objectiviste mais à la différence de Bossuet ou de Rabelais ici ce n'est pas un texte c'est un texte qui s'occupe de la société mais pour le critiquer nous sommes dans la France des Lumières dans une France de la critique sociale mais ça reste toujours aussi objectiviste Voltaire ne se remet absolument pas en cause on ne se pose pas de questions sur qui il est on peut faire aussi bien l'éloge des rois que leur critique ici donc ils vont débarquer à Portsmouth et la première chose qu'ils voient c'est des soldats qui assassinent qui exécutent un amiral parce qu'il n'avait pas remporté une victoire contre les français et voyant ça Candide va embarquer immédiatement dans son pays pas dans son pays pardon pas en Amérique à ce moment-là avec Rabelais on a vu un pur récit historique avec Bossuet on a vu une raison funèbre qui est en même temps une éloge de la société avec Voltaire on a vu ce qui est considéré comme une sorte de roman de conte philosophique qui est en même temps une critique de la société mais tout ça restant objectiviste et le subjectiviste évidemment c'est Rousseau on avait le choix entre les confessions le terme qu'on a vu chez Montaigne ou les rêveries du promeneur solitaire je prie les rêveries peu importe c'est le tout début du texte donc les rêveries du promeneur solitaire sont des textes que Rousseau a écrits pour lui généralement autour de cartes à jouer ce qui fait que là encore l'édition du texte est un petit peu compliquée c'est pas des petits détails le fait on n'imagine pas Voltaire écrivant Candide sur les dos des cartes à jouer on n'imagine pas Bossuet cachant ses oraisons funèbres dans son surpris d'évêque le fait même de la matérialité de textes presque clandestins indique pour moi quelque chose c'est presque une transposition matérielle de ce qui se passe dans les terres au fond tous ceux d'entre nous qui tenons le journal intime on estime qu'en France c'est 7 millions de personnes tiennent absolument pas ce qu'on lise leur journal même s'il n'y a rien de bien forcément secret il y a là quelque chose d'une pratique très personnelle qui est une forme de transposition de notre parole intérieure sur du papier ce texte de Rousseau est très intéressant tout à l'heure j'avais commencé à vous lire un petit peu le texte de Bossuet pour moi un francophone qui lit ce texte va le lire sur une note descendante c'est à dire que ça me semble presque obligé de dire quelque chose comme me voici donc seul sur la terre n'ayant plus de frères de prochains d'amis de société que moi-même le plus sociable et le plus aimant des humains en a été proscrit par un accord unanime ils ont cherché dans les raffinements de leur haine quel tourment pouvait être le plus cruel à mon âme sensible et ils ont brisé violemment tous les liens qui m'attachaient à eux j'aurais aimé les hommes en dépit d'eux-mêmes ils n'ont plus qu'en saisir etc. c'est une espèce de mouvement de déclin continu qui va rebondir après mon paragraphe suivant mais il y a une sorte de descente lente à vrai dire on a fait les tests on fait lire à des français et on regarde ce que donne le début du paragraphe et la fin du paragraphe en hauteur et on s'aperçoit que les gens au total vont descendre à peu près d'une demi-portée qu'est-ce qu'on trouve ici ? deux points à mon avis qui sont intéressants chaque fois j'ai essayé de prendre des textes très significatifs le premier une fois de plus moins tout seul la personne isolée mais cette fois la question que pose Rousseau est différente parce qu'on pose la question que suis-je s'il n'y a pas les autres alors que les autres se posaient simplement la question que suis-je ici c'est la question que suis-je si les autres m'abandonnent nous sommes avec l'auteur du contrat social c'est un autre type de pensée c'est toujours une pensée de la déception et de la défaite une des grandes caractéristiques de tous ces textes personnels c'est que ce sont tous des textes au fond comme on dit en français il y a une expression que j'aime beaucoup on dit un imbécile heureux ce qui veut dire quelque part que pour être heureux il faut être imbécile ce qui me semble pas tout à fait faux Descartes disait je préfère être un peu plus savant et un peu moins heureux à chaque fois qu'on a des gens qui s'interrogent sur eux-mêmes il est très rare qu'on ait des textes je suis vraiment le plus beau le meilleur le plus grand et si on en a c'est pas intéressant alors qu'à chaque fois qu'on a des textes de la question de l'interrogation personnelle d'abord ce sont pour moi les plus gros textes de la littérature française mais ça personne n'est obligé de partager mon nom mais c'est vrai que je préfère Montaigne à Rabelais à Voltaire et Pascal à Bossier même si j'ai beaucoup des autres et à chaque fois ce sont par exemple l'interrogation qui est quelque chose de systématique dans ces textes à chaque fois on va voir apparaître des points d'interrogation il n'y a pas de point d'interrogation dans Bossier enfin il y en a bien sûr mais ce sont souvent des interrogations ce qu'on appelle rhétoriques elles sont là pour réveiller l'attention alors que là c'est pas du tout rhétorique que suis-je mon œuvre qui est déjà la question de Montaigne que suis-je alors nous continuons avec des auteurs plus modernes le château brillant des mémoires alors maintenant c'est comme il y a plus d'auteurs connus ça va être plus facile de trouver des dates en correspondance donc j'ai pris ici le texte de 1833 Chateaubriand s'est rendu à Prague en actuel public tchèque où il va rencontrer l'ancien roi de France qui a été chassé Charles X qui a été chassé en 1830 et devant ce roi de France c'est un petit peu un parallèle avec Bossuet il se demande il rencontre Charles X et il vient lui dire il faut maintenant faire des concessions si vous voulez de nouveau devenir roi de France mais le peuple ne veut plus en France avoir un monarque absolu comme vous avez voulu être un monarque absolu et évidemment Charles X ne l'écoute absolument pas et c'est le commentaire que fait ici Chateaubriand c'est un texte la conclusion est très connue de ce texte lorsqu'il décrit Charles X qui tout seul traverse le grand monde de Prague celui que tout le monde connait tout seul en Nivelle il commence à pleuvoir et Chateaubriand dit voilà ce qu'il restera de nouveau quelqu'un à l'étranger en exil seul là ici vous avez le commentaire de Chateaubriand c'est à la fin le commentaire d'éloge des partisans de Charles X et de critique puisque comme vous voyez il dit il a l'air d'y entrer dans vos idées et n'y entre point du tout il est des actions de généraux qu'on met devant soi comme des gabions c'est des protections de paniers pleins de terre pour se protéger des balles placés derrière ces abris on tire sur les intelligences qui marchent ça c'est Chateaubriand l'intelligence qui marche on l'a compris on connait Chateaubriand et tout le commentaire va être à la fois un commentaire sur qu'est-ce que serait une pensée politique générale alors bien sûr Chateaubriand a un avis là-dessus mais c'est pas un avis qu'il présente comme un avis devant rester singulier au contraire pour Chateaubriand il réussirait si les gens étaient d'accord avec lui alors qu'au contraire jamais Rousseau n'essaie de convaincre jamais Montaigne n'essaie de convaincre ce sont des pensées privées le texte de Chateaubriand c'est un classique du genre on va regarder maintenant avec celui qui est à mon sens au contraire tout en étant deux très grands auteurs l'année est à peu près la même Stendhal est en face de toutes vous voyez qu'il y a des points d'interrogation quel homme suis-je ai-je du bon sens avec profondeur c'est étonnant comme ces textes se ressemblent le texte de Ravé ne ressemble pas au texte de Chateaubriand le texte de Voltaire ne ressemble pas au texte de Bossuet et pas parce que j'ai cherché des textes qui ne se ressemblent pas alors que tous ces textes ont quand même un fond commun très fort ils sont au présent ai-je du bon sens etc. ils sont sous forme de questions ils sont centrés sur le jeu ils sont tous en doute mes jugements ne sont que des aperçus voyons si en faisant mon examen de conscience j'arriverai à quelque chose de positif en permanence cette espèce d'insécurité profonde qui habite les personnes les souvenirs des gothistes sont des notes que prenait Stendhal sur des cahiers qu'il cachait et qui sont connues surtout pour leur première page il y a marqué mon médecin je cite en substance mon médecin m'a prescrit d'écrire ces choses pour me libérer la ville en gros pour être moins en colère interdiction de le lire celui qui le lira sera un sceau donc il voulait interdire aux gens d'accéder à ce texte parce que c'était très privé très personnel et on voit qu'on a le même type d'opposition littérature subjective littérature objective dans un genre assez différent cette fois alors d'un côté le début du roman le plus connu de Zola germinal on sait qu'il y a là une critique sociale chez Zola qui est assez forte mais en même temps c'est quelque chose de totalement descriptif c'est quelque chose qui est extérieur à l'auteur il s'agit de de l'arrivée du héros sur le site de la mine c'est le début du roman c'est Inquipit et on voit ici qu'a priori on donne le texte comme ça on ne voit pas que Zola est spécialement critique on ne voit pas que c'est un texte qu'on est impliqué en tant que lecteur c'est simplement avec des détails du type un petit paquet noué dans un mouchoir à carreaux les gens qui écrivent comme Stendhal comme Pascal comme Montaigne vous donnent très peu d'inscriptions ils ne disent pas je m'étais habillé comme ça etc ils se contentent simplement de dire qui ils sont là au contraire on a une scène qui est extrêmement descriptive c'est une des caractéristiques des littératures objectivistes c'est qu'elles sont extrêmement liées à la description alors qu'au contraire les littératures subjectivistes par définition sont orientées vers l'introspection c'est par exemple que les littératures subjectivistes pour donner juste un exemple très simple il y a très peu de couleurs indiquées en revanche il n'y a beaucoup de questions on pourrait faire comme ça toute une liste de propriétés qui montreraient comment chacun de ces deux types de textes s'articulent texte de Zola alors j'ai pris la même année quelque chose dont on n'a pas encore parlé qui est l'apparition en France du journal intime c'est à dire un genre dans lequel la personne pour lui-même chaque jour va raconter plus ou moins sa vie sans qu'on sache très bien forcément quelle est la fonction alors on dit les Goncourt parce qu'ils sont deux frères mais en réalité en 1885 il n'en reste plus qu'un l'autre est déjà mort en réalité il ne s'agit pas d'un vrai journal intime puisque le vrai titre de ce journal donné par les Goncourt eux-mêmes c'est journal littéraire donc ce n'est pas un journal complètement intime mais bien que ce soit officiellement un journal littéraire il y a beaucoup de détails très très intimes on parle de l'ordre privé de façon très détaillée et surtout c'était un journal qui n'était pas destiné à la publication tout de suite parce qu'il y a tellement de mal de tout le monde qu'il ne se serait fait que des aides de nous ici dans ce fragment Goncourt revient sur un détail très privé de sa vie vous constatez qu'il y a tout de suite une question qui apparaît et il va raconter un de ses souvenirs que chacun de nous pourrait avoir un peu du même genre comment il s'était senti gêné que quand il était enfant on le montre nu en retirant le drap devant une saison il n'y a rien de bien terrible mais ce qui est très significatif c'est qu'en 1885 je ne sais plus combien il a exactement Goncourt mais il doit être un homme de 65 ans ou quelque chose comme ça comment il revit d'une façon privée personnelle encore douloureuse une scène objectivement il n'y a pas grand chose à dire pour regarder un enfant malade c'est pas bien dramatique et comment ceci m'était resté avec cette insistance la jolie tête d'un ancien officier de Hussard pour l'opposition entre le côté très virile de cet oncle et puis lui avec sa coqueluche sa maladie d'enfance ce qui est très intéressant c'est comment un vieil homme peut à 60 ans de distance ou 50 ans de distance se rappeler une scène aussi mineure aussi petite et en faire encore un sujet de souffrance personnelle et comment est-ce qu'il estime que ce type de souffrance pourrait être partagé c'est à dire que ce à quoi il fait appel en nous n'est pas à la qualité littéraire du texte qui n'est pas particulièrement intéressante mais au fond on s'adresse en nous à une sorte d'expérience que chacun a pu avoir à sa manière de scène du même type objectivement c'est le genre de scène qui n'intéresse personne on a tous eu des petits ennuis quand on était petit et on peut penser que ça ne regarde que nous et pourtant on peut aussi voir qu'il y a des gens qui souhaitent en revin une fois qu'on en est là on va maintenant changer un petit peu de rubrique les huit textes c'est ça qu'on a vu devaient servir à mettre en place l'opposition entre les deux éléments une littérature qui parle de la subjectivité et une littérature qui au contraire est plus descriptive plus moins mais même dans les textes de Pascal de Montaigne de Rousseau et de Stendhal et encore plus de Goncourt de petits textes pardon à chaque fois on avait affaire à des textes littéraires c'est à dire à chaque fois on avait affaire à des textes qui ont été écrits avec l'idée quand même qu'on allait faire de la littérature avec je pense que Stendhal espérer qu'un jour on publierait ses souvenirs d'égotisme je ne crois pas que ce soit bien je suis moins sûr pour Pascal je pense qu'il aurait détruit les textes s'il avait vécu s'il n'était pas mort de façon un peu brutale mais les autres c'est évident qu'il y avait tous une idée d'édition et du coup l'idée qu'il fallait que ces textes soient écrits rédigés pour un public les textes que nous allons voir sont tous écrits pour être publiés de ce côté là il n'y aura pas de changement mais avec cette fois quelque chose qui va changer la perspective qui est que dans l'hypothèse qu'on a maintenant c'est que les gens qui vont écrire vont essayer de produire exactement l'équivalent de ce que nous nous disons dans notre tête jusqu'à présent les gens se disaient des choses puis rédigeaient un petit peu différemment sans la volonté de numétisme d'imitation et au contraire à partir de maintenant on va voir des textes à mon avis ce qu'essaye de faire la personne c'est de reproduire ce que nous nous disons alors pour moi le premier qui a vraiment réussi l'exercice c'est Rimbaud tous les textes qui sont cités sont pour un littéraire très connu une saison d'enfer Rimbaud a écrit ce texte pour le situer rapidement Verlaine lui a tiré dessus une balle de revolver Rimbaud est très très malade il est blessé il a commencé une infection et il a cru qu'il allait mourir il a été à peu près abandonné il s'est retrouvé tout seul et à la sortie dans sa convalescence il écrit un texte dans lequel il va dire sa colère cette espèce de haine contre Verlaine qui l'a blessée contre la société et entre autres évidemment parce qu'on est chez Rimbaud contre lui-même donc dans ce texte on a un retour là tout n'est pas à mon avis en endophasie mais typiquement voilà quelque chose qui va être maintenant de plus en plus fort les points d'exclamation on avait parlé tout à l'heure je vous avais dit ici il y a moins de questions plus de questions on peut ajouter ici il y a plus d'exclamations ici il y en a plutôt moins des exclamations qui sont quelque chose que nous connaissons tous enfin j'espère de moins que c'est pas spécial à l'Europe qui est le fait de s'insulter soi-même de se dire des méchancetés à soi-même mais quel crétin tu fais mais avoir réussi encore à rater ton truc etc et voilà quelque chose ici qui est là avec ce côté de dérision tes nobles ambitions et c'est encore la vie si la damnation est un d'un homme qui veut se mutiler et bien damné n'est-ce pas avec ce côté de doute toujours je crois en enfer donc j'y suis l'affirmation de la subjectivité comme étant la vérité enfin la réalité la réalité pardon enfin la vérité la réalité c'est l'exécution du catéchisme je suis esclave de mon baptême toujours les problèmes de religion qui sont très liés chez nous aux questions de l'individu par an vous avez fait mon malheur et vous avez fait le vôtre pauvre innocent l'enfer ne peut attaquer les païens c'est la vie encore plus tard les délices de la damnation seront plus profondes un crime vite alors là c'est parti ça pour moi c'est trois dernières lignes c'est vraiment le genre de choses qu'on peut se dire allez un crime vite que je tombe au néant de par la loi humaine vous allez me dire c'est quand même soutenu bon c'est du rainbow mais vous voyez tout de suite tais-toi mais tais-toi quelque chose dans lequel va apparaître une des figures probablement dominantes qui hésitait encore jusqu'à présent et qui est probablement une des figures dominantes à partir de la fin du 19ème, 20ème de la pensée intellectuelle occidentale qui est ce qu'on appelle la haine de soupe c'est la honte le reproche ici Satan qui dit que le feu est ignoble que votre colère est affreusement sotte même la colère même le mouvement de révolte propre et dévalorisée puis cette révolution assez et justement c'est le point sur lequel je t'ai parti au départ le fait qu'il n'y en aura jamais assez le fait que ça ne s'arrêtera pas de toute façon le fait que ça va se construire à partir de ce moment là va apparaître cette idée donc c'est pas un hasard selon moi qu'elle apparaisse d'abord en poésie et ensuite seulement dans le roman je vous ai dit l'hypothèse qu'on va développer c'est l'idée qu'on aurait commencé à traiter de questions qu'on ne savait pas comment traiter en la traitant à partir de la littérature mais à l'intérieur de la littérature je vous ferai maintenant une petite réserve une petite précision c'est que probablement on a commencé par la poésie parce que la poésie a un certain nombre de particularités qui la rendaient plus facile à partir du moment où on est comme dans une saison en enfer où il n'y a plus de versification c'est pas les alexandrins c'est pas la forme classique à partir de ce moment là on a des facilités que ne ménagent pas une écriture continue par exemple on n'est pas obligé en poésie de faire du narratif on n'est pas obligé de camper des personnages qu'il va falloir retrouver tout au long du moment on peut faire des textes très courts on peut faire des textes de façon assez comme ça forte alors que c'est plus difficile dans le roman il y en a un qui le fera sous cette forme là qui est bien connu qui est Céline mais on voit que c'est quand même assez vite fatigant en termes de de fonction alors ici se situe ce qu'on considère comme étant dans toutes les études sur la parole intérieure comme le point central qui est l'apparition de ce qu'on appelle le roman en parole intérieure alors on en crédite généralement un monsieur qui s'appelle Dujardin c'est son nom les noms les noirs le sont prénoms Dujardin je ne sais pas si j'ai repris la date ici je ne sais pas si il n'y a pas la remède ça doit être vers 1885-1990 Dujardin va essayer d'écrire un roman qui soit entièrement en parole intérieure et volontairement c'est son c'est sa décision le roman s'appelle les lauriers sont prénoms c'est une chanson enfantine dans ce roman le héros va circuler pendant 150 pages et on va essayer de nous donner une représentation de ce qu'il se dit à lui-même c'est assez raté c'est un mauvais roman à mon avis mais il aura une importance énorme parce qu'il va être repris et c'est l'auteur lui-même qui le déclare par le James Joyce dans Ulysse où toute la fin est rédigée en monologue intérieur pour regarder on ne sait pas regarder les textes voilà un extrait de Valérie d'Edouard Dujardin un extrait de Dujardin c'est une scène dans laquelle le héros on est à peu près au quart du roman au quart du roman le héros arrive dans un café et on prétend Dujardin trouve que c'est comme ça qu'on doit se parler donc il arrive alors on voit tout le problème ici c'est comment faire quand on est en parole intérieure et qu'on veut passer dans un roman parce que lorsqu'on va circuler quand on rentre dans une salle on ne se dit pas tiens voilà la salle il y a des sièges etc c'est évident qu'on voit la salle mais on n'a pas besoin de se dire ceci est une salle on va réagir automatiquement en fonction de la perception mais si vous ne l'indiquez pas ici on ne va pas comprendre ce que fait le héros donc il essaye de donner des équivalents donc qu'est-ce qu'il fait il commence par partir de ses impressions illuminées rouge doré le café vous voyez phrase nominale les glaces épincelantes un garçon au tablier blanc on va présenter indirectement les personnages les colonnes chargées de chapeau et par dessus y a-t-il ici quelqu'un de connaissance autour de lui ces gens me regardent entrer un monsieur m'a favori dont quelle gravité réflexion personnelle les tables sont pleines où me stalerèche alors ça c'est raté c'est affreux on ne dirait pas où me stalerèche vous me met c'est pas du tout ça ça va pas quoi là-bas à vie on ne dit pas là-bas oui là ça suffit justement ma place habituelle on peut avoir une place habituelle les âmes n'auraient pas de quoi se voir alors ça c'est l'arrivée du garçon si monsieur alors on nous précise le garçon la table mon chapeau au porte-manteau retirons nos gants il faut les jeter négligeablement sur la table à côté de l'assiette ça en revanche c'est pas mal vu il se sent en représentation dans le café donc il se donne l'air distingué en retirant ses gants plutôt dans la poche du port-dessus donc sur la table hésitation ces petites choses sont de la tenue générale on part-dessus au porte-manteau je m'assied une bonne motion au fait ouf j'étais là je mettrai dans ma poche mon port-dessus mes gants et on reprend illuminés dorés, rouges avec les glaces les glaces c'était au-dessus cet étincellement quoi ? le café le café où je suis ah ! j'étais là on voit à peu près le legeur chacun de nous a sa part à l'intérieur je suis quasiment sûr que je ne me parle pas comme ça on voit bien que c'est fait pour ça mais non en revanche le monologue de Mont-les-plombes qu'on va regarder maintenant donc c'est la partie du monologue c'est toute la fin de Ulisse pour faciliter la comparaison j'ai plus directement la traduction en français c'est la fin du monologue c'est un monologue qui dure une quarantaine de pages à peu près dans les éditions c'est la fin donc du monologue de Molly Bloom juste pour situer donc Molly Bloom raconte comment elle a accepté de céder aux avances de celui qui va devenir son mari et dans toute la partie avant du dialogue on comprend à peu près que si Molly Bloom n'est pas une prostituée ça n'est pas le coup donc là c'est la fin où elle raconte comment elle s'est arrangée pour séduire Bloom son mari c'est donc la scène finale et oui j'ai dit oui je veux bien donc c'est la scène évidemment la plus grande c'est bien mieux c'est bien supérieur à Dujardin très très supérieur à Dujardin et ce qui m'intéresse ici c'est pourquoi c'est si facilement supérieur alors j'ai un extrait qui vaut ce qu'il vaut parce que Joyce connaît Dujardin il l'a lu Joyce parle pour avant français il a trouvé le procédé très intéressant mais il a compris que si le héros dont vous parlez se promène il y a beaucoup trop de choses sur lesquelles le jugement va se faire uniquement par la perception c'est-à-dire qu'on ne passe pas son temps à se dire tiens il y a en face de moi tant de personnes et puis machin il y a un costume etc c'est pas vrai on le voit on le note on enregistre mais on ne peut pas dire qu'il y ait véritablement une verbalisation on ne le dit pas dans sa tête et Joyce va utiliser un procédé extraordinaire dont je ne suis pas sûr qu'il soit vraiment l'inventeur on y reviendra après ceux qui l'utilisent ici portent un nom très technique très rare la plupart des français ne le connaissent pas de toute façon on appelle ça de l'hypnagogie on appelle l'hypnagogie le moment où on va s'endormir où on a les yeux fermés on cherche à dormir et on continue à se parler et à ce moment-là il n'y a plus de perception extérieure parce qu'il y en a elles sont des parasites donc on ne peut pas en entendre et on est complètement livré à ses propres pensées et donc on peut donner quelque chose de très très réaliste puisqu'il n'y a pas de perception et ça a été l'idée la très bonne idée de Joyce qui ayant raconté dans son roman un certain nombre d'événements va pouvoir les reprendre dans un moment d'hypnagogie de cette femme de Molly Bloom et là pour le coup c'est très réaliste parce qu'on reconnaît effectivement je ne sais pas si je fais beaucoup de haut quand je fais l'hypnagogie au moment de m'endormir mais c'est vrai que je suis tout à fait capable de dire oh là là Osaka quelques fois on dirait qu'il y a trop de monde et puis etc ça c'est des choses où je me vois bien en soirée de vie alors si j'insiste sur cet aspect c'est que je me demande si c'est Joyce qui a eu cette idée toute seule ou s'il ne l'aurait pas emprunté à un autre auteur français ce qui n'enlèverait en génie de Blue qui est celui-ci qui est le texte évidemment le tout début de la recherche du temps perdu de Proust le texte le plus connu probablement de Proust il y en a un deuxième très connu mais on va le regarder tout à l'heure Proust était parti de la même idée c'est-à-dire de cette idée d'hypnagogie le moment où on se dit bon allez arrête de raconter tes histoires il faudrait que tu t'endors mais comme le dit Proust l'idée qu'il fallait que je me rendors me réveille c'est-à-dire le moment où on ne sait plus où est-ce qu'on est entre la veille et le sommeil avec tout ce côté il me semblait que j'étais moi-même ce dont parlait l'ouvrage une église en coiture la rivalité de François 1er et de Charles le Quint cette croyance survivait pendant quelques secondes avant l'éveil elle ne choulait pas ma raison ma raison contre des cartes mais pesait comme des écailles sur visieux les empêchait de se rendre compte ou bien en dormant j'avais rejoint sans effort ce moment où on ne sait plus si on est entre la veille et le sommeil et je pense que cette idée extraordinaire de Joyce d'avoir pris le procédé de Dujardin qui ne marche pas très bien je connais bien le roman je vous assure c'est vraiment pas un roman intéressant d'ailleurs il n'avait eu aucun succès et c'est simplement parce que quelqu'un dont on va parler rapidement Valérie Largaud un jour a dit à Joyce vous êtes vraiment génial et que Joyce a dit mais moi je n'y suis pour rien le procédé c'est Dujardin qu'il a inventé c'est parce que Joyce a parlé de Dujardin qu'on continue à lire Dujardin sinon personne ne l'irait à mon avis c'est vraiment pas un très bon moment mais aussi en reprenant cette idée de l'hypnagogie qui elle est très présente chez Proust qui va en jouer énormément puisque vous le savez chez Proust ce qui a toujours eu de très curieux pour un lecteur c'est qu'on ne sait pas dans ce début du texte qu'en parle le narrateur il parle de quand il était enfant mais on ne sait pas s'il parle de quand il était enfant ou quand il se souvient étant enfant du temps où il était encore plus enfant et puis on ne sait plus à un moment donné si le narrateur c'est celui qui est en train de parler ou s'il se souvient de ce qu'il voulait écrire d'un enfant qui était un enfant et qui fait qu'on ne sait plus dans ses épaisseurs où on se déplace laquelle est qu'on sait il y a un autre passage tout aussi hypnagogique que vous connaissez qui est le célèbre passage de la Madeleine lorsque Proust va se rappeler et que je n'ai pas résisté au plaisir de vous citer puisque vous le savez il est question des japonais qui déplient des petites ce jeu de les japonais s'amuse à tromper dans un bol de porcelaine je me suis dit que c'était une bonne occasion de rendre hommage au pays qui m'accueille c'est donc dans ce passage où Proust va dire comment est-ce que je retrouve un souvenir et c'est une littérature pour ça j'ai effacé tout à l'heure j'avais mes deux colonnes dans la colonne du roman personnel il y aura en telle balance le travail sur le souvenir la mémoire le rappel de ce que l'on a été avant qui est complètement différent du type de travail qu'on aurait dans l'objectivisme qui au contraire dans le travail qu'on appellerait de la chronique qui elle au contraire se fonde sur des repères objectifs ce qui nous attend encore un quart de l'heure on va essayer de se tenir c'est Valéry Largo qui était un des je ne sais pas si vous connaissez l'histoire Ulysse de Joyce n'a pas pu paraître en Angleterre parce que le roman était considéré aux Etats-Unis comme pornographique donc il a été édité en France et comme c'est arrivé à 2-3 reprises il a d'abord été accueilli par des français qui disaient l'anglais plus que par des anglais eux-mêmes même s'il a eu très vite un certain succès en Angleterre et c'est Valéry Largo qui était un des traducteurs des meilleurs traducteurs français d'anglais qui a découvert chez Ulysse dans le 10 qui a dit à Joyce comment avez-vous fait Joyce lui a dit mais j'ai emprunté à Dujardin Largo est allé voir à Dujardin et lui a fait écrire un texte sur comment il avait inventé ce style alors il se trouve qu'après Dujardin ayant été partisan des fascistes en France a été complètement écarté du champ littéraire pour des raisons externes à la littérature et Largo qui a été très impressionné par ce procédé a écrit lui-même un texte en parole intérieure qui s'appelle « Amant ou heureusement » c'est le début d'un poème d'une femme de la fontaine c'est le début de la morale de la femme c'est le début de Pigeon il a écrit un texte qui se veut en parole intérieure et il s'agit d'un personnage qui séduit la femme d'un autre puis qui hésite entre deux femmes ça c'est le passage où il hésite entre les deux femmes c'est le début du deuxième qui est le plus en parole intérieure et puis dans le troisième il va essayer de renvoyer la femme qui supporte au plus c'est rapidement l'histoire donc là on est dans la partie centrale et il va voir ces deux femmes qui sont dans la même maison que lui et qui dorment encore et voilà comment il essaye d'en rendre compte donc ça c'est l'imagine qu'il se réveille à Palabassé des Flots et Montpellier le soleil qui vient tout droit jaillit à travers les lames de la Péthienne donc il se réveille tout à l'heure on s'endormait maintenant on se réveille c'est bon de pouvoir laisser la fenêtre ouverte toute la nuit à ce commencement de novembre les bouteilles et les coupes voilà des phrases nominales qui reviennent les bouteilles et les coupes sur la table et sur le guéri et dont la bouteille est encore ponchée dans le seau à glace se désordre la phrase poupique de la porte à l'intérieur la porte ouverte qui tous ces derniers jours était réveillée elle l'aute encore tant mieux j'aime me sentir seule à cette heure la plus fraîche elle aurait dû à l'enjuste etc bon de se retrouver soi-même l'esprit tranquille ne pas bouger et puis là il change d'avis mais non j'irai point mais regarder dormir point doucement pour ne pas les réveiller pourvu que le chien de Cheri ne se mette pas à avoyer donc il appelle le chien citot citot il m'a vu et reste couché sur le foot et on voit ici même chose pour moi que pour du jardin le caractère relativement artificiel de cette construction où on est obligé de nous donner où on est à travers de pseudo faux détails de marquer le déplacement en utilisant le prétexte qu'il y aurait un petit chien qui pourrait réveiller on voit à quel point les procédés ici sont un petit peu trop lourdement marqués néanmoins et c'est la dernière dernière partie l'endophasie par définition n'est pas accessible à chaque fois que j'ai dit à des collègues je travaille sur l'endophasie on m'a tout de suite renvoyé la question et c'est quoi ton corpus c'est facile c'est à dire quelles sont les données finalement puisque si je parle à l'extérieur c'est plus de l'endophasie si j'écris c'est plus de l'endophasie et si c'est de l'endophasie par définition elle est inaccessible alors on a quand même des petits corpus endophasiques on en a cité déjà deux le délire c'est une forme d'endophasie le rêve c'est une forme d'endophasie quelque chose qui est très frappant chez Freud il ne fait jamais la distinction quand il rapporte des rêves entre rêve et récit de rêve c'est quelque chose de très curieux lui qui est si attentif à des tas de choses vous le savez ne fait jamais cette distinction c'est à dire il considère que le récit du rêve c'est le rêve il n'introduit jamais de différence entre les deux éléments voilà deux éléments de corpus le rêve et le délire on en a d'autres c'est qu'il y a un certain nombre d'états dans lesquels qui s'apparentent à des délires d'ailleurs dans lesquels on a de l'extériorisation de la parole vous en prenez un certain nombre il y a les cas de maladie tous les cas d'intoxication par l'alcool par des drogues etc tous les cas où en gros pour une raison ou pour une autre la fièvre la personne ne contrôle plus sa parole du dos mais avec tout de suite une critique c'est que cette parole n'est pas entre guillemets naturelle quand on est en état de fièvre intense ou sous l'effet de substance hallucinogène ce n'est pas exactement nous qui parlerons alors tout ça est relativement vrai l'autre réponse bien sûr c'est l'auto-observation je ne peux pas ne pas m'entendre parler de toute façon mais ici on va maintenant avoir la dernière hypothèse dont j'aurai besoin dans la mesure où l'endophasie n'a pas de corpus je suis d'accord sur le principe de départ mais que littérairement on va inventer l'endophasie moi je pense qu'au fond nous allons finir par parler comme on nous dit qu'on parle la Rochefoucauld disait il y a beaucoup de gens qui n'auraient jamais été amoureux si on ne leur avait pas parlé de l'amour moi je suis assez d'accord avec ça c'est à dire je crois qu'au fond ce qui nous permet de nous dire ou de nous représenter c'est la façon dont on nous dit qu'on doit se dire ou dont on nous dit qu'on doit se représenter la façon par exemple dont les gens sont très influencés je lis dans ma vie le petit journal local et il y a régulièrement des procès de genre on raconte ce qui se passe dans les tribunaux des condamnations alors régulièrement il y a quelqu'un qui en a tapé sur un autre de façon très violente et on lui dit pourquoi avez-vous fait ça alors il y a 200 ans il aurait dit ou 400 ans il aurait dit j'ai été ensorcelé il y a 200 ans il aurait dit j'étais sourd mais maintenant ils disent ah j'ai eu un grand flash c'est à dire ils parlent comme dans les feuilletons américains ils sont délinquants comme on est délinquant dans un feuilleton américain et bien de la même manière je pense que nous parlons comme on nous dit que nous devons nous parler à nous-mêmes et que la représentation qu'est en train de nous donner la littérature va finir par être la façon dont nous nous parlons tout comme nous marchons comme on voit qu'il faudrait marcher tout comme nous nous exprimons comme ces gens-là comme on leur dit qu'il faudrait alors il y a des formes très contrôlées je vais juste les mentionner ah non pardon excusez-moi j'aurais dû vous le citer après Valérie Largot que je considère comme ratée vous l'avez compris ça c'est une forme qui réussit c'est le début comme on ne va pas le commenter j'ai dit ça en anglais c'est le début de Sound of the Ferry dans lequel vous connaissez l'histoire Ben décrit la scène et il la décrit d'une façon relativement incompréhensible pour une raison toute simple c'est que Ben est fou et qu'il s'agit de délire en réalité un des exemples une des figures je vous ai dit de la parole intérieure qui fait qu'on ne comprend pas grand chose à la façon dont il décrit ce qui est en train de se passer ce qui a fait l'intérêt de ce nom alors voilà une forme maintenant au contraire qui est très contrôlée c'est le texte qui s'appelle Monsieur Test avec un jeu de mots sur la tête bien sûr dans laquelle Valérie imagine quelqu'un qui est tout le temps qui est ce qu'on appelle un cérébral quelqu'un qui est toujours en train de réfléchir de méditer dans sa tête ou derrière les yeux fermés très important les yeux fermés pour connaisser l'hypnagogie se passer des rotations curieuses des changements si variés si libres et pourtant si limités des lumières comme celles que ferait une langue portée par quelqu'un qui visiterait une maison dont on verrait les fenêtres dans la nuit etc. donc ici un exemple très contrôlé Valérie avait une pratique de journal intime de cahier ça s'appelait mais qui était plutôt des réflexions et ici de la traiter comme si Monsieur Test n'était pas lui ce texte qui commence par une des phrases les plus jolies qui soient la bêtise n'est pas bon fort quelqu'un qui est très fier de son intelligence et qui va commencer par avoir une critique alors le problème c'est qu'on le voit c'est que du coup on est en position extérieure et qu'on n'est pas tellement dans l'endophasie au contraire on va avoir d'autres pratiques je vous ai dit qu'on pouvait avoir de l'endophasie par des gens par exemple qui sont ivres qui ne contrôlent plus leurs paroles comme on dit en latin inuino veritas dans le vin la vérité c'est à dire les gens quand ils sont sourds racontent ce qu'ils ont vraiment en fond d'eux-mêmes en voici un exemple il s'agit d'un texte de Henri Michaud j'ai regardé dans les textes sur le Japon mais il n'y avait rien d'intéressant mais ici il s'agit d'un texte qui s'appelle lointain intérieur autrement dit comme on est loin de soi quand on est en soi c'est assez paradoxal ce sont des textes qui ont été écrits sous drogue volontairement une dénonciation de Michaud il me revendique et dans lequel on a des éléments de ce type là c'était à l'aurore d'une convalescence comme la saison en enfer la mienne sans doute qui sait sur le doute qui sait répéter brouillard brouillard on est si exposé on est tout ce qu'il y a de plus exposé médicaste aux infâmes me disait je vous écrasais en moi l'homme que je désaltère c'était à la porte d'une longue angoisse automne alors automne c'est une allusion aussi à la peau je pense l'automne déjà c'est au début la saison en enfer une partie fatigue j'attendais du côté vomir j'attendais j'entendais au loin ma caravane échelonnée peignant vers moi patinant sans l'an sable sable une espèce de pression le soir de l'angoisse le soir gagne implacable à l'âge les grumes disais-je rêveur les trucs se réjouissent de voir grand Michaud lui en revanche j'aime beaucoup parce que Michaud est très probablement si on regarde les trois grands poètes considérés je ne prends pas position ici je dis si on prend les trois grands poètes qu'on considère comme noms classiques pour les opposer à Éluard et Aragon disons des années 1920-1960 c'est à dire la grande trilogie qu'on voit partout dans nos manuels Char, Panj, Michaud on voit bien que chez Panj il y a un poète objectiviste et que chez Michaud il y a un poète subjectiviste et qu'on va retrouver la même partition entre les deux il y a pire je vous ai parlé de la folie on l'a aussi dans la littérature endophasique c'est la figure de Antony Ardo qui lui va finir réellement fou je vous ai dit les poètes sont probablement enfin certains sont probablement ceux qui ont pu anticiper le plus je pense que dans cette ligne là il y a quelqu'un que je n'ai pas cité mais je l'ai vu on va la citer maintenant qui a lui-même d'ailleurs fini fou qui s'est suicidé qui est Nerval qui a été aussi quelqu'un qui s'est posé cette question de que suis-je le poème le plus connu de Nerval les dix cadeaux et justement ce poème suis-je à mon ou folie musignons ou virons etc. qui est un poème de l'interrogation personnelle de la folie et donc d'une parole qui n'a pas les cadres de la raison un extrait ici du Bessner de Antony Artaud qui est un texte du début de sa folie dans lequel on voit que le doute s'instille cette fois non pas entre le que suis-je mais est-ce que le langage que j'ai est bien le langage qu'il faut est-ce que ça a une valeur est-ce que ça a une portée et avec ce côté assez classique dans l'endophasie on en a parlé aussi de l'imprécation de la suite vous êtes des cons depuis l'intelligent jusqu'au mince depuis le persan jusqu'à l'induré vous êtes des cons je veux dire que vous êtes des chiens que vous vous voyez dehors que vous vous acharnez à ne pas comprendre je me connais et cela me suffit et cela doit suffire je me connais parce que je m'assiste j'assiste à Antony Artaud une espèce de parole totalement délirante je me connais parce que je m'assiste qui c'est bien perceptif c'est un jeu de mots je m'assiste normalement ça veut dire je m'aide je me soutiens et en réalité il prenait ça c'est aussi possible syntaxiquement avec l'autre sens j'assiste à Antony Artaud c'est à dire j'assiste à un spectacle à une représentation c'est qu'Antony Artaud était acteur de cinéma et de théâtre et il a joué sur les doubles constructions possibles du verbe assister en français ici où ça peut être je m'assiste et j'assiste à moi mais normalement ça ne se voit jamais comme ça ou bien je m'aide je me soutiens tu te connais alors ça c'est la réponse tu te connais mais nous te voyons nous voyons bien ce que tu fais oui mais vous ne voyez pas maintenant et à partir de là une espèce de doute terrible le contraire de Descartes en quelque part je sais bien qu'on est parti de là alors qu'est-ce qu'on va ensuite trouver dans dans cette ligne là celui qui est pour moi l'auteur le plus intéressant de l'époque on va dire moderne pour aller vite disons après la deuxième guerre qui est le texte de Becket ici c'est un extrait de commencer c'est un jeu de mots aussi en français entre commencer et commencer qui est un texte dans lequel c'est un texte en trois parties dans la première partie il y a une personne toute seule qui est dans la boue qui se parle dans une deuxième partie il pense qu'il y a quelqu'un d'autre mais on n'en est pas sûr mais il pense lui et dans la troisième partie il s'aperçoit que l'autre on n'est plus là il est de nouveau tout seul dans la boue et là on est dans la deuxième partie au moment où il pense que l'autre est en train d'émettre du bruit parce qu'il le voit pareil il est enfoncé dans la boue et c'est en tâtant qu'il doit essayer de voir s'il y a quelqu'un passant sous la boue la main remonte au jugé donc c'est la main de la personne qui est dans la boue l'index rencontre la boue c'est vague c'est bien visé le pouce la joue quelque part quelque chose là qui ne va pas faussette pommette il y a votre visage tout ça remue l'être luxinateur c'est rare et poil c'est bien ce que je pensais c'est lui il chante toujours je suis fixé je ne distingue pas les paroles la boue les étouffe ou c'est une langue étrangère il chante peut-être un lead dans le texte original c'est peut-être un étranger un oriental morel il a renoncé je renonce ça aussi je n'aurai plus de désir il sait donc parler c'est le principal etc donc on va avoir ici une scène de la façon je prends pour l'exemple le plus typique les exemples de moments où on n'a rien à faire entre guillemets pour moi l'exemple le plus typique c'est quand on prend le métro ou un transport en commun on est là on est assis on a de ses idées et une partie de ses idées généralement sont des commentaires sur les personnes qui sont là c'est là d'ailleurs qu'on est très content de ne pas s'exprimer autrefois sinon tout ça finirait en carnage dans les métros donc on va se faire des remarques sur tiens-sul là qu'est-ce qu'il est mal habillé ou etc ou qu'est-ce qu'il peut faire avec cette valise toutes ces choses qu'on a dans la tête et c'est ce qu'essaie de faire Beckett mais avec des êtres où il n'y a plus de moi où il n'y a plus de jeu où on n'a plus d'assurance c'est-à-dire la personne elle-même est arrivée à une sorte de descente maximale alors à partir de là qu'est-ce qui va se passer sur ce roman intérieur Beckett marque une sorte de point extrême je vois même comment on peut aller plus bas ou en deçà de ce qu'il a fait mais en revanche il y a eu plutôt très connu qu'on voit partout dans tous les manuels là aussi de littérature c'est ce qu'on appelle le nouveau roman et il y a un certain nombre d'auteurs qui sont présents alors on va prendre quelques-uns de ces auteurs pour montrer les choix qu'ils ont fait ce sont tous des auteurs de la parole intérieure qui ont utilisé ils n'ont pas fait que ça forcément mais en utilisant la parole intérieure ils ont essayé de trouver un genre différent alors pour en donner un exemple que je ne vais pas reprendre ici Butor dans un de ses romans le plus connu la modification c'est un roman qui est en grande partie en parole intérieure mais avec un petit chic en plus c'est qu'il l'a mis à la deuxième personne tu es là tu montres dans le train tu vas à Rome etc. dans lequel tout se passe comme si c'était je prenais l'exemple du métro Butor c'est le train alors voilà un exemple de Nathalie Sarod vous les entendez il s'agit ici d'un exemple de parole on va les passer très vite parce qu'ils ne sont pas forcément très intéressants nécessairement pour moi mais il s'agit d'une personne qui commente pour elle-même dans sa tête ce que disent les personnes autour d'elle alors là quelqu'un vient de dire ah oui mais machin il est comme ça et là la personne dans sa tête dit ah oui moi moi non non moi je dois dire je n'ai jamais été un collectionneur jamais non vous savez de ça vous savez il ne parle pas c'est tout dans sa tête je n'ai jamais été j'en ai pas vous d'accord il s'imagine répondant aux gens qui n'est pas comme ça que les autres se mettent à sourire etc donc il se raconte en lui-même ce qu'il pourrait dire à partir de ses histoires de collectionneurs et ce que ça donnerait comme réaction chez ses auditeurs on a tout un tas de marques ici bon il y a bien sûr le jeu il y a les points d'interrogation on rajoute un nouveau signe maintenant qui va être très très utilisé dans la parole intérieure les points de suspension on commence une pensée on ne va finir pas on va l'appliquer de cette façon là mais c'est vrai les mets en initiale aussi espèce de réaction de défense qui ne l'enferme pas les formes d'ordre donc sa rote elle va utiliser un processus de ce type là elle va l'utiliser plusieurs fois un autre procédé pingé ça c'est une personne qui cherche quelque chose comment on fait dans ces cas là mais où est-ce que j'ai pu fourrer mes lunettes alors il me semble les avoir etc donc là ici il cherche un papier et il se demande où est passé le papier donc il était là sur la table à côté du pot il n'a pas pu s'envoler est-ce qu'il a fait de l'ordre est-ce qu'il a mis avec ses autres pour garder le pétrier tard du matin même si vous avez trouvé ça agaçant agaçant je vous dis depuis des années de ne pas toucher à cette table dure deux jours troisième recommence je ne trouve plus rien ce genre de colère contre quelqu'un qu'on soupçonne d'avoir rangé nos affaires les bonnes ou les femmes par exemple ici et dans lequel on a ces moments d'observation donc le précédent Sarrot c'est quelqu'un qui est en société qui parle dans sa tête sur ses commentaires ici c'est une personne toute seule qui cherche quelque chose ici on va retomber dans la catégorie du souvenir c'est Claude Simon qui est nobel dans la bataille de farçage ici pendant la même époque le souvenir c'est celui que Simon Claude Simon reprend très très souvent c'est lorsqu'en 1940 il s'est retrouvé dans la cavalerie de l'armée française pour chasser par les allemands et il s'est trouvé sous le feu des allemands et il raconte comment son cheval ayant été abattu il s'est trouvé à courir sur une voie ferrée et c'est très difficile de courir sur une voie ferrée parce qu'il faut bien mettre les pieds sur les traverses comme il le dit ici et il essaye de rendre ce qu'il avait dans la tête à ce moment-là alors je sais c'est de courir en marchant seulement et puis à partir de là par au intérieur pouvant, coeur dans ma gorge puis bruit d'elle froisse en lèvre volant vite puis quelque chose plus précis enfin plutôt comme une bande de guitare passée puis encore une autre qui nous passait près près cette fois peut-être à quelques centimètres de ma chou me semblant sans me tire-lèvre fouette et je me reviens à courir pensant ils sont arrivés au haut de la colline maintenant ils me tirent comme au stand comme un lapin à chaque enjambé cette espèce de mouvement où le geste courir à toute allure sous les balles va s'accompagner de alors tout n'est pas la parole intérieure il y a des incises mais c'est une des grandes caractéristiques de Claude Simon qui a été bien reconnue par les lecteurs cette espèce de volonté de se mettre dans sa tête sans distance en essayant de rester au plus près de ce que pourrait être une parole intérieure alors qu'est-ce que nous avons ensuite et là je vous ai pris un texte très récent d'un auteur qui s'appelle François Bon il y a un de ses romans qui est traduit par le roman il y a un de ses textes traduit en japonais c'est sa biographie des Rolling Stones qui est un texte très intéressant de François Bon mais là c'est pas ça ça c'est dans son théâtre voilà c'est une scène de son théâtre quelqu'un qui parle j'ai dit quelque chose peut-être bonjour parce que j'aurais dit souvent je me suis rallongé le plafond blanc typiquement les phrases nominales un rallye avec des prises un téléphone suspendu j'ai dit l'outil il se rappelle j'en peux plus de cette télé il n'y a pas tourné vis-à-vis il a perdu la télé le son de cette taille il m'écoutait mais moi il n'écoutait pas je me suis assis dans le placard il y avait mes avis ce que j'avais sur moi donc on va avoir une sorte de dialogue intérieur mais là encore scène classique il s'agit de quelqu'un qui s'échappe de l'hôpital psychiatrique en réalité c'est du délire qui est derrière toujours le même type de fond alors rassurez-vous nous arrivons à la conclusion qui va être brève de toute façon c'est ce que j'ai essayé de présenter à travers cet exposé disons c'est de vérifier une hypothèse parce que la parole intérieure n'est pas attestable par définition et que ce qui va en donner la forme de représentation collective c'est la façon dont la littérature va être amenée à la formuler la littérature dans son courant que j'ai appelé subjectiviste pour aller très vite et comment cette littérature subjectiviste finit à la fin du 19ème avec du jardin par créer un genre véritablement un sous-genre particulier et comment ce sous-genre va prendre une ampleur pratiquement aujourd'hui pour moi dans la littérature française de qualité contemporaine c'est à peu près la moitié des textes sont rédigés en pseudo-endophasie pratiquement la moitié ce qui est énorme l'autre moitié c'est de la chronique c'est des choses plus classiques mais on a aujourd'hui maintenant un genre qui est devenu presque un genre dominant notamment c'est un genre qui a un avantage énorme vous n'êtes pas obligés de vous documenter si vous voulez raconter une histoire avec des voitures et autres il va falloir regarder les notices techniques il va falloir vérifier sur des plans de ville si vous êtes en parole intérieure vous n'avez besoin de rien prouver tout est dans votre tête et comment ce genre va aujourd'hui se raccorder à une difficulté supplémentaire qui est que à la fin du 19ème siècle je reviens à mon introduction on voit apparaître des disciplines qui vont essayer d'objectiver ce qu'est ce statut de la psychologie en gros on considère que la psychologie scientifique apparaît autour des années 1870 à peu près et autour d'ailleurs de façon très significative la psychologie apparaît en Europe à deux endroits en Angleterre et en Allemagne la France va suivre juste après en Angleterre les gens qui font de la psychologie la font avec de l'introspection on s'observe soi-même alors qu'en Allemagne on fait des expériences on va dire aux gens voilà 50 mots qu'est-ce que chacun de ces mots vous évoque et ensuite on va compter les choses on va faire ça avec des batteries c'est les allemands qui vont inventer les batteries de tests qu'on a encore aujourd'hui tests psychotechniques etc. alors que les anglais le font sur la subjectivité et de façon très significative un de ceux qu'il a le plus fait qui s'appelle Galton Galton est connu pour mais surtout connu c'était quelqu'un qui avait mis un point de technique assez drôle pour savoir à quoi ressemblaient les enfants il superposait une photo du père et de la mère et ensuite on réajustait la photo et on disait que l'enfant il doit ressembler moitié à l'un moitié à l'autre et Galton avait été un psychologue très très intéressant très inquiétant à part ça pour l'euthanasie c'est quelqu'un de très marqué politiquement mais il avait décidé par exemple d'observer ce qu'il faisait il faisait toujours la même promenade et il s'était dit je vais noter à quoi j'ai pensé à chaque instant et au bout de 10 jours il arrêtait en disant je pense toujours aux mêmes choses au même lieu à chaque fois qu'il revenait au même endroit il s'apercevait qu'il avait pensé à la même chose et après il a fait une autre expérience que j'adore il avait mis des mots tout à fait anodins il avait des mots comme ciseaux et des choses comme ça il les avait mis il avait écrit 50 mots dans une petite boîte puis il les a laissés des mois et des mois de côté et puis au bout de plusieurs mois tous les matins il ouvrait la boîte il prenait un mot au hasard et il s'interdisait de se censurer et il écrivait les trois premiers mots les trois premières phrases qui lui venaient en tête et puis il a commencé à faire ça et arrivé au 37ème mot il a tout brûlé en disant je ne peux pas supporter ce que je dis c'est-à-dire que la découverte de soi-même qu'il faisait avec un procédé tout simple qu'elle procède à l'association lui était insupportable de ce que ça rêvait ce qui est intéressant dans cette psychologie c'est qu'aujourd'hui elle nous donne des outils pour résonner à ces éléments qu'on n'avait pas du tout du temps du jardin aujourd'hui toute personne qui écrit en France qui l'accepte ou pas sait qu'il y a de la psychanalyse c'est que s'il commence à raconter des histoires ou une question de sa mère et d'un couteau on va tout de suite avoir une interprétation on ne le veut pas d'ailleurs aujourd'hui c'est comme ça donc ce qui m'intéresse ici c'est comment la littérature a pu inventer avant cette époque et c'est de voir comment fait aujourd'hui la littérature pour résister au fait qu'il existe des discours scientifiques qui prétendent rendre compte de façon plus efficace c'est le même problème aujourd'hui avec le roman on ne peut plus faire des romans comme Balzac enfin entre que ça je sais bien la plupart des romans ressemblent à du Balzac aujourd'hui mais ça n'a plus de sens alors que lorsque Balzac écrivait la description du début de la société capitaliste en Europe c'était passionnant parce qu'on n'avait pas encore des gros traités d'économie qui vont nous expliquer pourquoi il va y avoir la crise enfin qui nous l'expliqueront après qu'il y aura la crise bien sûr ici c'est le même type de problème comment est-ce qu'on a pu et qu'on peut avoir une littérature qui résiste face à ces problèmes alors qu'elle a anticipé ces sciences en montrant qu'il existait de l'endoplasie et en lui donnant aujourd'hui la forme que pour nous à mon avis elle va finir par avoir je pense que quelque part je parle comme Mollib je vous remercie je pense que c'est une question très primitive je pense que c'est une question très primitive je vais vous expliquer je n'ai pas pu bien faire la distinction entre ces deux termes il y a aussi une autre question ça peut être aussi une question de base la distinction la distinction que vous avez faite entre la description le monde objectif objectiviste et le monde subjectiviste ça me rappelle la distinction de pandémiste entre le récit d'histoire est-ce que vous pourriez expliquer la différence entre la distinction chez Mollib et Mollib et le monde oui oui ce sont deux questions qui ne sont pas naïves en tout cas pour le dire rapidement comme vous le savez en français le vocabulaire scientifique est souvent d'origine grecque ce qui est le cas dans l'enphasie et nous avons généralement le doublé latin pour le dire c'est exactement le cas ici alors maintenant je vais introduire c'est la même chose donc ça au moins ça va aller très vite bon maintenant pourquoi j'utilise endophasie c'est pas par snobisme c'est parce que il s'est passé un fait assez géno c'est que parole intérieure existe depuis très très longtemps c'est un terme c'est un terme qu'on utilise depuis le Moyen-Âge en français donc il est très très courant très habituel mais il est arrivé quelque chose dans les années 1907-1911 que Saussure a fait une opposition langue-parole ce qui fait qu'aujourd'hui si je dis parole intérieure je pense que même moi d'ailleurs je vais penser à ce qu'a dit Saussure c'est-à-dire au terme de parole au sens de social et là il y a deux points qui font que je préférerais donc dire endophasie le premier c'est parce qu'on a un gros problème en français je ne sais pas si c'est vrai dans d'autres noms c'est que dès qu'on pense à parole automatiquement pour nous ça se rattache au verbe parler alors moi je pense que l'endophasie c'est ce qu'on entend quand on parle de parole on pense toujours au fait que soi-même on parle à quelqu'un d'autre mais en réalité parole quelqu'un qui ne veut pas c'est une parole et je l'entends et pour moi l'idée sur laquelle je travaille en linguistique c'est que c'est beaucoup plus intéressant de se demander ce qu'on entend que se demander ce que l'on dit donc c'est pour ça que j'ai ce premier décalage d'essayer de déplacer si au lieu de dire la parole c'est ce que je me dis en moi-même je dis la parole c'est ce que j'entends en moi-même ça change beaucoup la perspective notamment dans cette idée que je ne suis pas maître de toute une partie de cette parole quand j'essaye de m'endormir et que ça continue à défiler et que je voudrais que ça s'arrête c'est vraiment une parole que j'entends et je ne me sens pas du tout responsable de la finance c'est le premier point le deuxième point c'est qu'à la limite pour moi ça c'est ce qu'on fait d'habitude de mon côté je préférerais mettre une égalité de ce type c'est-à-dire traiter ça non pas du point de vue du locuteur mais du point de vue de la production objectif objectif alors ça c'est l'équation ordinaire et ça c'est l'équation que je préfère la deuxième question sur le véniste tout à fait je vais citer est-ce que la parole intérieure dans votre sens est-ce que c'est la même chose que ce que dit Vygotsky dans le développement des parents chez les enfants est-ce que c'est la même chose ? exactement je suis très Vygotsky oui et on l'a aussi chez Piaget dans le langage et l'enfant où il s'intéresse beaucoup à la façon dont le monologue s'intériorise progressivement d'ailleurs Vygotsky comme vous le savez a fait traduire Piaget la commentée et oui c'est tout à fait de ce type de travail et on voit bien que chez Vygotsky alors il y a une différence mais on ne va peut-être pas rentrer là tout de suite dans le débat c'est que Vygotsky raccorde beaucoup ça des pratiques sociales dont je m'occupe assez peu ici c'est plus mon choc et la deuxième question sur Benveniste que j'ai citée c'est que Benveniste part comme je l'ai fait mais uniquement en partie des marques du discours pour faire son classement alors que mon classement était plutôt thématique pour le dire très rapidement je suis vraiment parti de descriptions du monde extérieur de descriptions du monde intérieur alors que Benveniste part de si vous avez telle marque que vous obtenez du discours du récit pardon si vous avez telle marque que vous obtenez du discours est-ce qu'il y a une différence entre le monogramme intérieur exactement le monogramme intérieur et puis au présent et ce qu'on appelle des histoires de livres c'est monogramme intérieur on est décrit au passé et ce qu'il y a une différence entre deux façons de description oui c'est une très bonne question ça fait partie de ce à quoi vous avez échappé aujourd'hui parce qu'on avait qu'une heure et demie mais sinon on a demandé de parler bien sûr c'était une... non on va continuer le fait évidemment alors je continue je vous ai dit on a soit le mot latin soit le mot grec on a aussi le mot latin le solidoque c'est la même chose on a beaucoup de termes pour le désigner et lorsque j'ai fait un livre sur la question la première chose que j'ai essayé de dire c'est je ne vais pas utiliser les noms je vais utiliser le verbe et donc ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé le verbe se parler c'était une manière de contourner la difficulté de tous les noms qui sont disponibles donc en termes de... pour moi pour les mots ça ne change pas grand chose ça ne change pas grand chose c'est une question de définition on peut se mettre d'accord la question que vous posez c'est ensuite comment est-ce qu'on en rencontre et vous avez utilisé ce qui est indirect c'est un déclif parce qu'on dit discours aussi discours indirect c'est un déclif oui d'accord on utilise les deux ça n'a pas une norme maintenant merci pour le mot les verbes mettent au passé normalement dans l'installation les verbes mettent au passé ce n'est pas le président oui oui c'est ça alors sur le... oui j'ai... si j'avais parlé du discours indirect libre j'aurais développé un aspect que j'ai juste mentionné qui était l'aspect que dans le... l'endophasie par l'intérieur tout ce que vous voulez on a beaucoup d'appels constants à la mémoire aux souvenirs et cette... j'ai parlé aussi de plusieurs strates j'ai parlé de plusieurs strates de discours mais on a aussi plusieurs strates de temps qui vont intervenir et le discours indirect libre est un procédé tout à fait curieux dans son fonctionnement d'abord il y a des langues manifestement qui ne l'acceptent pas et ce serait en partie lié au fait qu'en français entre l'oral et l'écrit il y a énormément de distance tellement qu'on arrive même à inventer une forme mondiale alors le discours indirect libre n'est pas tellement utilisé comme marqueur de pure parole intérieure mais plutôt comme... moi c'est comme ça que je le ressens mais je ne suis pas spécialiste s'il y a des gens qui connaissent mieux je les laisse parler c'est plutôt donné en français comme une intervention de la personne dont on parle dans le récit de l'auteur et donc c'est une forme qui arrive en travers c'est une forme d'irruption de rupture c'est pas une forme d'écriture constante mais le discours intérieur à chaque fois que j'en parle avec des collègues on se dispute sur sa définition je n'ai encore jamais réussi à trouver deux français qui travaillent sur cette question qui soient d'accord sur exactement ce qu'est le discours intérieur il y a des choses où on en est tout à fait sûr par exemple un récit à la troisième personne si je mets un gros mot dedans si je dis il se disait qu'il avait raté son train ça ça va c'est le discours rapporté si je dis si je mets il se disait merde il avait raté son train là on dit ah ça c'est du discours indirect libre parce qu'il y a un gros mot donc c'est bon mais ça intervient et on voit que c'est la pensée du personnage qui intervient je ne suis pas très bon sur le discours indirect dans la mesure où l'auteur s'identifie aux personnes dont il parle on est très proche au discours et à l'auteur et à l'auteur absolument mais je enfin moi je ne suis pas à l'aise là dessus je préfère franchement on ne peut pas être spécialiste de tout là dessus je n'ai pas assez travaillé sur cette question je vois bien qu'il y a un vrai problème mais je vais le dire comme je le pense pour moi c'est vraiment un problème de littéraire c'est à dire qu'on ne se pose pas tellement la question sauf si on s'intéresse à la littérature ce qui voudrait dire c'est quand même un procédé au sens quelque chose de réfléchi de construit à propos du discours en géantique vous avez tout à l'heure mentionné la distinction par l'arbonisme de la récite et du discours mais ce qui caractérise le discours en géantique c'est qu'on peut en croyer par exemple le passé simple par l'arbonisme personne dans le discours en géantique jusqu'à là la distinction par l'arbonisme entre le discours qui a fait ici ne va plus sur avec la généralisation du discours en géantique c'est en plus ce que il a essayé de pratiquer dans un texte et puis donc ce n'est ce n'est pas la question c'est une petite remarque théologique et une petite remarque théologique c'est à mon avis on pourrait faire commenter d'un peu à l'éternel rapport à l'éternel dans le tradit jusqu'à un peu avant c'est-à-dire jusqu'au XVIIe siècle où on voit apparaître un roman très moderne qui s'appelle « Princesse de Cré » et donc dans ce roman on peut continuer l'emploi assez systématique mais pas vraiment systématique mais quand même l'emploi fréquent et discrète et décrète en mon avis ce serait sans doute la première occurrence de ce procédé de la liberté française et bien sûr on n'avait pas parlé d'un mouvement de tout cas on n'avait pas mentionné de la liberté parce que ce qui caractérise le style d'originalité de ce style de Mme Govary c'est justement l'emploi systématique et assez généralisé de ce discours ce n'est pas une question mais je peux quand même donner une réponse je peux quand même donner une réponse ah oui c'est possible il y a une question autour de Flaubert et plutôt du côté de la princesse de Clèves vous savez peut-être que la princesse de Clèves est un des romans qui a été le plus lu ces derniers temps je ne sais pas si vous avez été au courant de cette histoire mais M. Sarkozy avait protesté parce que dans un examen à des élèves plus techniques on avait donné un extrait de la princesse de Clèves et il avait dit que ça ne servait à rien donc comme juste après les universités ont été en grève la mienne pendant 13 semaines nous défilions avec la princesse de Clèves à bout de bras et c'est même resté une célébrité dans l'édition en France c'est que pendant 15 jours en France il n'y avait plus un seul exemplaire de la princesse de Clèves disponible parce que tout le monde pour protester était allé l'acheter donc c'est un roman qui a été voilà il faut quand même réussir à avoir une rupture de stock sur la princesse de Clèves il fallait au moins Sarkozy pour nous y aider c'est donc un roman que j'ai relu récemment grâce à Sarkozy sur je crois de votre question comme celle sur le style indirect libre c'est tout à fait judicieux c'est à dire que j'ai justement évité Flaubert parce que il était contre ma démonstration dans la mesure où à la fois c'est une description objectiviste et un style subjectiviste et c'est pour la même raison que vous n'avez pas eu droit à la princesse de Clèves je ne pouvais pas ne pas penser c'est à Flaubert parce que pour nous c'est une sorte d'auteur obligé sur ce type de domaine mais il aurait compliqué parce qu'il il aurait fallu j'aurais peut-être le même obligatoirement pris si j'avais construit l'exposé sur quels sont les procédés littéraires d'expression de la pensée alors j'ai fait l'inverse c'est à dire j'ai pris le contenu et je suis allé regarder quelques procédés mais j'ai surtout pas voulu partir des procédés ça aurait été un autre type d'exposé et tout ce que vous en avez dit je suis entièrement d'accord sur le fait de la princesse de Clèves dans la littérature française c'est sûrement vrai je ne vois pas effectivement de texte avant qui les représente mais il y a avant dans notre histoire pas de la littérature française mais de la littérature quand même en cherchant un petit peu en remontant les origines je crois que le texte qui est absolument central pour toute cette histoire c'est un texte latin c'est les confessions de saint Augustin qui est un texte alors qui à mon avis est le premier qui pose au fond la question du qui suis-je que suis-je etc mais on est très loin de la princesse de Clèves qui en plus autant Flaubert était pour moi quelque part prévisible dans l'histoire de la littérature française même s'il n'était pas obligé d'être génial autant la princesse de enfin Madame de Lafayette est très étrangement seule dans la littérature c'est un auteur où j'ai du mal à trouver l'équivalent dans nos auteurs ou à la situer dans un courant ça n'aura pas beaucoup de postérité non plus il n'y a pas eu tellement avant et après et donc je pense que ce sont deux auteurs passionnés d'autres questions que je pense que je pense que je pense que je pense on commence à Saint-Christ à l'avance de la pandémie de la théorie de la théorie de la industrie ce n'est pas malheureusement de la industrie français mais du peu de la industrie allemand qui s'appelle par exemple Tumont et puis son successeur Steinkart qui ont vécu à la bourrée un peu de façon insapositive ça certes mais quand même très intéressant la question de la forme du langage intérieur du langage intérieur pas de la parole la forme de la langue du langage pas de la parole c'est-à-dire que chez Humboldt c'est le langage intérieur pour moi ce n'est pas exactement pareil le langage intérieur et la parole intérieure et chez Steintal c'est c'est plus une question c'est des auteurs qui sont tout à fait en rapport mais chez Steintal la question est beaucoup plus celle d'une psychologie collective ce qui est tout à fait légitime aussi mais c'est très difficile d'avoir des gens qui s'intéressent à la alors pour le coup là je vais être sociorien à la question d'une parole vraiment intérieure c'est-à-dire décrite dans son apparence dans sa phénoménologie des descriptions de ce que nous avons dans nos têtes la façon dont le langage est organisé on en a très tôt et Humboldt est un très très bel exemple mais la façon dont ça se déroule dans le temps même encore aujourd'hui il y a très peu de descriptions très intéressantes même chez Ligotski il dit des choses très intéressantes mais il donne très peu d'exemples et quand il en donne c'est des écrivains il donne l'exemple de Dostoyevski il donne des exemples de ce type mais pas du tout d'enjeux comme le témoignage donc justement je me demande pourquoi vous n'avez pas cité par exemple des exemples de poètes surréalistes d'autos l'écriture automatique alors ça c'est peut-être un bon exemple de parole intérieure peut-être enfin je ne sais pas mais là tout ce que vous avez cité pour moi c'est des exemples de poussée d'eau paroles intérieures peut-être parce que je ne comprends pas peut-être que je n'ai pas très bien compris ce que vous entendez par le terme paroles intérieures parce que pour moi la parole comme vous avez dit vous-même on ne peut pas tester la parole intérieure n'est-ce pas du moment où c'est écrit n'est-ce pas merci